Bonjour à tous, donc là, dans cette vidéo, je vais vous exposer en fait les questions que je me suis posées par rapport à la KB Cage. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions avant d'en acheter une. Et bon, je n'ai pas forcément trouvé toutes les réponses que je voulais sur Internet ou à droite, à gauche, parce que bon, ce n'est pas le truc le plus commun en France, tout simplement. Donc, j'en avais vu forcément sur des vidéos YouTube et j'avais vraiment adoré le concept. Donc, la première question que je me suis demandé, c'était donc la solidité de la KB Cage. C'est solide, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est en place, c'est en place. Ça ne bouge pas grâce au petit piton, là, qu'il y a. Moi, du coup, j'avais fait une petite porte ici, comme je l'ai montré dans une vidéo auparavant, en fait. Et du coup, une fois que ça, c'est en place, la porte ne peut pas s'ouvrir, c'est impossible. Voilà, donc elle est fixée. Là, c'est pareil avec le couvercle que j'ai fait. Le petit bouchon, là, il sert à unir les deux grilles. Elles ne peuvent pas se décoller les unes des autres. J'ai mis des colsons, du coup, pour que ce soit movible. Là, je n'ai pas encore coupé les colsons, parce que je les ai mis il n'y a pas longtemps pour faire le couvercle. Mais bon, il n'y a pas de problème, c'est solide, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez y aller au niveau solidité, c'est robuste. Et c'est très agréable, d'ailleurs, que ce soit robuste, parce que c'est sécurisant. Au niveau de l'intérieur, donc, c'est du couro-place, donc facile à nettoyer. Moi, j'utilise du vinaigre d'alcool blanc pour nettoyer. Après, je mets une lingette multisurface désinfectante. Et puis, je laisse sécher. Et ensuite, je mets un papier absorbant sur une face qui est hermétique de l'autre, une serviette et le polaire, qu'il y a ici et ici. Voilà. Donc, sur toutes les surfaces. Comme ça, ça reste propre et ça reste sec, parce que du coup, ça absorbe l'humidité. Donc, comme ça, les petits boulous, ils sont au sec et au propre tout le temps. Sachant qu'il faut quand même les changer plusieurs fois par jour. Donc, plusieurs fois par jour, n'importe quoi. Plusieurs fois par semaine. Donc, deux à trois fois par semaine, quand même, c'est pas mal. Les lessiver et puis ensuite les changer. Qu'est-ce que je me suis posé aussi comme autre question ? Oui, ces modules-là, vous avez vu avec les colsons que j'ai faits. Moi, j'ai fait des couvercles amovibles et j'ai fait une porte. Mais vous pouvez tout à fait faire autre chose. Il n'y a pas de problème. Je vais vous remontrer la porte là, parce que vous n'avez pas forcément vu l'autre vidéo. Mais hop, voilà. Voilà, parce que j'ai mis... Les colsons, par contre, je les ai coupés, parce que je les ai mis dès le début. Voilà, ils sont ici. J'en ai mis deux ou... J'en ai mis trois. Trois colsons pour faire une petite porte. Bon, ils peuvent aller et venir comme ils veulent dans la maison quand je suis là. Et ça, c'est très bien, parce que comme ça, c'est l'heure d'une liberté en plus. Quoique, ça ne fait même pas une semaine que j'ai la Kévy Cage. Et pour tout vous dire, avant, ils ne faisaient que d'aller sortir depuis leur cage, qui était quand même assez grande. Là, depuis que j'ai la Kévy Cage, ils ne veulent plus sortir. Ils sont trop bien dans leur petit palace. Voilà. Donc, c'est que du plus. Vraiment, moi, je suis hyper emballée par ce concept. Et je pense que tout le monde devrait avoir une Kévy Cage, parce que c'est vraiment facile d'entretien quand même, je trouve. De plus, on n'a pas de copeaux dans la maison quand ils ne font que d'aller et venir. Donc, pour moi, c'est bien. Et puis, pour les pieds loups aussi, ils sont assez contents aussi. Voilà. Ça leur fait un petit loft. Voilà. Et là, il me manque encore les dodos à avoir. Mais ça ne saurait tarder. Ils sont en construction et j'en ai commandé certains. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.